Voilà, bonjour à tous. Donc, Mouraise Jésus, bonjour. Et le Seigneur est une réserve à une bonne qu'il se passe pour nous, toujours dans sa présence. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il nous vient dans la présence de Dieu, nous expecte qu'il se passe. Si nous vînons là, sans qu'il nous expecte, non, n'y est pas qu'il passe, non, n'y est dans nous la vie. C'est pas seulement quand nous vînons à l'église, mais tous les jours, nous vînons à l'église, parce qu'il bondit avec nous tous les jours. D'accord? À tâne, à tâne qu'il se passe, nous, comme si nous préparer, nous pè... C'est pas juste à tâne, comment dire, t'as bon, on est arrivé, c'est qu'il devrait même qu'il y a quelqu'un d'un jour comme ça, t'allais, t'as vînit, moi, donne-toi 100 roupies, des 100 roupies. Mais quand vous pèiez à l'église, vous pèiez à tâne qu'il y ait pour donner des 100 roupies, là. Vous a pèiez espérer. Là, c'était pas, pas vînons, des 100 roupies, mais... Avant qu'il nous commençait, il y a une parole dans mon éclair pour dire, nous pouvons prêcher sur le Saint-Esprit ce matin. Mais avant qu'il nous rentre dans la parole de Dieu, il y a une parole. Si nous fermons nos lignes, nous recevons la parole absorbée dans mon éclair. Il n'y a pas de conseil à nous maintenant, il n'y a pas de conseil à nous plus tard. Justement, le Saint-Esprit, quand vous passez dans une situation, il dit, rappelez-vous sa parole. Vous ne finissez pas une réserve de la parole avant qu'il vous passe dans une situation. Le Seigneur peut dire, arrête d'agiter, arrête de gaspiller toute l'énergie, arrête de galopter à droite, à gauche, arrête de rôler de solutions partout, dans tous côtés, fais-moi confiance, me connaître, c'est qui est bon pour toi. Parfois, tu peux penser, tu te toussais, parfois tu peux penser, tu te fais prendre une décision, pas toi-même, vite, vite. Non, prends les temps. Prends les temps pour t'amener la voix de Dieu. Prends les temps pour t'amener la voix du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit montrer toi qu'il te fais faire. Prends les temps. Tu n'as pas encore compris ce qui est nécessaire. Tu n'as pas encore compris premièrement qu'il me compte en toi. Non seulement tu n'as pas compris, tu n'as pas capable d'accepter-li. Parce que si tu n'as pas compris, tu n'as pas capable d'accepter-li. Je n'ai pas demandé de comprendre mon amour, je n'ai pas demandé de seulement d'accepter-li. Crois là-dedans, c'est tout. Tu n'as pas besoin de comprendre qu'il me compte en toi, c'est moi qui me compte en toi. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et je venais, parfois, avant qu'il m'a prêché, nous tous nous comme ça, mais parfois, on dit, il donne pas de prophéties, il donne pas de paroles, il concerne quelqu'un, il concerne plusieurs personnes, mais seulement il concerne nous tous. Quand il y a pas de personnes, il besoin de sa parole là, c'est la clé pour lui là, aujourd'hui là. Mais, même au pape, il passe dans une situation, ou pas trop, comme si, mais paroles là, il peut nous tous ça. Donc, nous recevoir lui, moi-même, on peut recevoir, dit là. Après, une autre parole, qui, bon Dieu, il met dans mon éclair depuis lundi, il met dans mon cahier depuis lundi, comme tu peux, dans le travail, je peux prier, je peux prier pour la réunion aujourd'hui même, l'étant, je peux prier, je peux parler en langue, je peux gagner une pensée, bon Dieu, bon Dieu, dit à moi, avertis le peuple, en ce qui concerne l'esprit de soupçon dans l'église, et dans la maison, dans les foyers. Il y a une esprit qui s'appelle soupçon, c'est un esprit de mensonge. Il ne peut donner une idée, une pensée, les uns et les autres, pour faire ou croire, un tel, peut penser les affaires au moins, un tel, il a telle l'intention, il a une, la Bible dit, l'amour, il ne peut soupçonner le mal, si il ne peut soupçonner le mal, il ne veut pas dire, il ne peut mourir dans l'amour, il y a une différence entre discernement et soupçon, le Saint-Esprit, il ne peut pas donner soupçon, il donne discernement, dans le discernement, il a la paix, il a l'amour, il a la peine à la trouble, quand le Saint-Esprit peut faire ou dire, il a une différence entre discernement quelque chose, mais quand on peut soupçonner quelque chose, il a la fait ou, il a créé une division, faire attention à la soupçon dans l'église, dans l'église surtout, et même dans le foyer, dans la case, la soupçon, qu'il a éloigné le mal, parce que quand on peut soupçonner quelqu'un, il a la, on peut éloigner avec le mal, parce que dans vos pensées, on finit de faire un film, d'accord, il faut nous tous, pour qui ça, il peut dire ça, mais mon Dieu ne connaît, pour qui ça, il peut dire ça, moi, je ne connais pas, mais nous tous, nous avons besoin de l'unité, dans l'église et dans la case, par exemple, nous avons une troublée, l'harmonie, l'unité, la paix, dans la maison, dans les foyers, dans les familles, et dans l'église, d'accord, ça c'est pas le Saint-Esprit, non c'est ça, c'est le mauvais esprit, oui, l'esprit, je vois qu'en sable, après ça, mon content, je suis dit, confirme ma culture, oui, l'esprit de suption, l'esprit de sable, tu dis, casse un foyer, tu peux pas le foyer là, non, tu as qui, non, tu peux pas le foyer là, casse un foyer là, alors, tu as qui peut dire, à quoi, à quoi, le plein rassemblée, tu as dit, pas que nous, le Saint-Esprit, c'est ça, la parole de Dieu, c'est ça, la parole de Dieu, c'est ça, parfois, parfois, bon, tu finis d'avertir quelque chose, en avance, parfois, ne pas prendre compte, mais faut des paniques comme ça, ça fait de nous prendre compte, parfois, on a une fausse imagination, une imagination qui vient du diable, on a fait ou soupçonner quelqu'un, soupçonner l'intention, l'intention, on a dit, fais comme ça, avec moi, peut-être, comme ça, parfois, une âme, fait ou, faire un film, alors, veille bien là, faites bien attention, et veille bien aussi, que vous pouvez tendre, soupçon, une personne qui vient de dire, une parole, ou comment soupçonner, par exemple, une personne qui vient de l'église, par exemple, vous avez une île au chemin, l'hypocose, il dépend de quelle façon, elle quitte l'église, il est capable, vous avez une île au chemin, l'hypocose, contre l'église, ou contre le pasteur, là, vous ne fait pas soupçonner, vraiment, l'église, comme ça, vraiment, le pasteur, comme ça, vraiment, là, vous ne crée une semence, dans votre tête, c'est ça, que vous avez, parce qu'il est là, éloigné, divisé, c'est la même chose, les autres, c'est pas possible, dans ma conversation, mais pour l'unité, vous avez préservé l'unité, dans l'église, vous avez préservé ça, parce que le diable, il n'est pas d'accord, avec l'unité, dans l'église, quand vous êtes capable, mettre une division, mettre une séparation, dans l'église, dans ma foyer, dans ma famille, foyer, famille, moi, je vais dire, monsieur, madame, pour faire des parents, enfants, pour faire des enfants, d'autres même, des frères, c'est, mais, il n'est pas vigné de Dieu, il n'est pas capable de laisser ça couler, vous avez répli, mais là, comme il y a l'esprit là, quand on continue de lire, il y a la séance des adultes, une séance, alors que toi, tu dis, après, gros, vous croyez, gros, vous priez, en plus, c'est tout de suite, donc 5, et c'est 14 à peine, ouais, non, ça plus que 5, mais c'est 14, c'est pas verser 15, quoi qu'il y avait un verset avant, je parlais de Marie, ou de Père, etc., vous trouvez ça, j'ai une jalousie, Marie, il fait toute seule femme, mais Marie, toute seule femme, il n'est pas de la forme toute seule Marie, non, la vie, Marie, elle fait toute seule femme, mais il n'est pas de la forme, parce qu'elle fait aussi toute seule femme, oui, c'est l'esprit là, il n'est pas ni masculin, ni féminin, un mauvais esprit, ça, une douleur, non, il n'y a même pas vie, il n'y a même pas vie, il n'y a même 50 mal à nos morts, il n'y a même 50 ans, il n'est pas de 15 ans, de 15 ans, puis, et ça, l'église a fait de dire un extinguisant, 峻, c'est le alive, ça le raf, ça le raf, comme ça. La man Contact, ben, ouais, on a plus le cas, d' habían passé à l'église plantée par le Saint-Esprit, puis placée par l'audition d'en haut, quand on a trouvé un petit peu pour réveiller le monde. Ça permet de soutenir l'église, soutenir tout le monde, 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 soutenir tout le monde. Justement, moi, parce que l'assistance du Saint-Esprit dans l'église, et quand nous faisons dans l'église, c'est dans la vie de nos croyants aussi. Parce que nous faisons l'église dans le bâtiment, dans l'organisation de l'église, dans les réunions, etc. Quand nous faisons l'église, l'église, c'est le corps de Christ. D'accord? Après, nous avons une réunion de l'église, quand l'église est réunie. Mais l'église, ce n'est pas ce bâtiment-là. Parce que nous, nous appelons ça, nous faisons l'église. Mais en fait, nous faisons à la réunion de l'église. Parce que nous sommes l'église, nous faisons réunis ensemble. D'accord? Mais, justement, l'assistance du Saint-Esprit, l'édification du Saint-Esprit, il passe par un prophétie, par un avertissement, que parfois nous pensez pas à dérailler, là. On va dire, remettez-nous l'oral, l'oral, l'oral. Alors, laisse-nous, laisse-nous ouvrir nous la Bible, dans Acte 9, verset 31. Vous avez besoin, l'assistance du Saint-Esprit, parce que là, tu prises sur le Saint-Esprit, dernier dimanche, là. Tu causes le Paraclétos, une définition de Paraclétos. Une bonne définition de Paraclète, Paraclétos, ou bien Paraclésis, c'est celui qui assistait, un assistant. A ce moment-là, nous donnez une bonne définition, parce que parfois le mot assistant, il y a une fausse conception que ça veut dire. Mais, laisse-moi lire ça verset-là, avant. Acte 9, verset 31, il dit, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » A ce moment-là, on fait sa confession-là. L'Église, la bonne semence, l'est en paix dans toute la Louise Palma Quatrebonne. L'est en paix avec tous ses malvoisins, au nom de Jésus. L'est en paix avec la loi, avec le gouvernement, avec la police, parce que c'est tout en règle. Donc, l'Église l'est en paix. « Sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Est-ce que tu peux lire sa version paroles vivantes? Version paroles vivantes, il dit, « Maintenant, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait de la paix. Durant cette période, elle s'organisait. » Elle s'organisait, ou si elle organise la vie, ce n'est pas seulement l'organisation de l'Église, l'organisation de la vie aussi. Elle s'organisait, se construisait et se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Ensuite, comment on dit ça? « Le Saint-Esprit l'assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. » Elle s'accroissait. Ça veut dire qu'elle s'accroît non seulement en nombre, mais elle s'accroît en qualité aussi. Il y a une édification. Non seulement l'Église peut grandir en nombre, mais la vie banque chrétienne peut édifier. La vie banque chrétienne peut grandir. La foi banque chrétienne peut construire, peut grandir, peut bâtir en auteur, c'est-à-dire édifier. Bâtir en auteur. Il peut bloquer leur bloc, ça peut édifier, ça peut construire toute la vie avec la parole de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit. Donc parfois, il y a banque chose qui nous... Ça banque messager, nous désappréchez ça. Non seulement moi, on désappréche ça, les autres, ils nous désapprécient. Ce n'est pas la dernière fois que vous puissiez faire ça, ce n'est pas la première fois qu'ils puissent faire ça, vous puissiez faire ça jusqu'à la fin, parce que de toute façon, nous puissons même, parfois nous puissons révéler un peu dans nos fondements, révéler un peu dans nos bases, révéler un peu dans nos principes de base de la vie chrétienne. Parfois, nous oubliez le Saint-Esprit, nous redébrouillez par nous-mêmes, ou soit nous débrouillez, écoutez, prédication, 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 oui, nous venons de l'Église, nous pouvons écouter prédication, nous pouvons gainer l'enseignement, tout ça, l'est bon et bizarre, l'est bon. Mais pas oublier la personne du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies, parce que sinon, il existe théorie, nous pouvons aller dans l'école, nous pouvons apprendre théorie, théorie, théorie. Nous pouvons apprendre conduire, par exemple, nous pouvons passer à un livre, il y a un livre sur la route, ou une théorie avant, ou faire un test pour gagner l'enseignement. Nous pouvons gagner l'enseignement, mais c'est quand nous sommes dans le volant, nous pouvons connaître comment nous démarrerons de là, nous pouvons connaître qui est un instructeur, quelqu'un qui a assisté, ou qui peut nous montrer, ou qui peut nous enseigner, pas à pas, donnez-nous l'instruction. Et c'est ça même le travail du Saint-Esprit, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier le Saint-Esprit, il n'y a personne, d'accord? Donc, le Saint-Esprit, l'aider, l'assister dans toutes ses activités, nous bisez l'assistance du Saint-Esprit dans toutes nos bonnes activités. C'est-à-dire ce mot assistance là, sur l'origine, c'est justement le mot paraklésis, qui sortit dans le mot paraklétos, qui veut dire, celui qui vient à nos secours, celui qui aide nous, laisse-moi dire, j'ai un peu ma définition, il y a plusieurs définitions, mais j'ai un peu ma définition qui est lié avec mon message là, ok? Donc, il sortit dans le mot parakléo, le verbe, qui veut dire, appeler quelqu'un à ses côtés, appeler quelqu'un à l'aide, pour encourager, consoler, réconforter, accompagner, fortifier, exerter, instruer, enseigner. Il y a plusieurs définitions, mais là, je peux donner une définition qui est en ligne avec le mot assisté. D'accord? Parce que ce qui reste dans mon message, le message, c'est l'assistance du Saint-Esprit. D'accord? Vous avez déjà prêché avant et même dans le confinement, votre life, vous prêchez, être conduit par l'Esprit. C'est un peu le même verset qui me peut servir, mais d'une autre façon, ça me peut mettre l'emphase dans le mot assistance. D'accord? Donc, le mot assistance, parfois, il y a une fausse conception. Parce que, par exemple, dans l'église, par exemple, il y a une pasteur, il va dire, il y a une assistant. Il y a une assistant. Mais parfois, dans certaines églises, parfois, il y a une assistant. là, c'est juste, soyez sur le sac, soyez sur la Bible, faire un travail, comme si, c'est pas vraiment, nous avons un concept vraiment qui ça veut dire assister. Parce que, quand on dit un assistant, on veut dire nous sommes tout forts de l'eau au lit. Non. Dans l'origine, il n'est pas comme ça. Il me dit, ici aussi, il n'est pas comme ça. Il y a une pasteur, il y a une assistant, et tous les travailleurs ensemble. il y a une pasteur, il n'est pas comme ça. Mais vous connaissez une église qui est comme ça, assistant pasteur, là, il y a une assistant qui fait l'annonce, ou ça, il y a une pasteur, ou ça, pour amener la pasteur, il y a une pasteur, et il y a un autre pasteur. Bon, c'est tout ça, si vous avez fait, tout ça, nous sommes capables de sortir de la pasteur, nous sommes capables de faire tout ça, les liens bon même ça, il y a une assistance aussi, d'accord? Mais c'est vraiment il n'est pas lié seulement à ça. Parce qu'il fait, moi, je peux dire ça, parce qu'il est là quand je peux dire le Saint-Esprit, nos assistants, nous a l'impression que le Saint-Esprit fait tout pour nous. Nous sommes tous les deux, laissez-nous faire, laissez-nous avoir une télévision, tous les jours, soit-nous assisés, les pieds, les gros les pieds, ma m'appetit, j'ai tous les deux les pieds et même grossières, mais c'est mal, c'est ça. Alors, mais dans l'origine, il n'y pas veut dire ça. L'origine, je veux dire, ce que ça veut dire. Assister veut dire aider quelqu'un. Normalement, aider quelqu'un en faisant une part du travail. Si, par exemple, vous seriez ça à la table là, vous n'êtes pas capable de seriez ça tout seul. Mais si elle se dit « m'une avec moi », je veux dire « c'est dévinable ». Pourtant, elle se sert. Je suis capable de dire Frère Jean-Noël pour les bras. Je veux dire « c'est dévinable ». « C'est dévinable, venez, prends une côté, moi, prends l'autre côté, nous seriez la table là, nous allait. » Même, moi, je veux dire, nos enfants, enfin, pas un petit-petit là, moi, je veux dire, Léa, venez, vous seriez l'autre côté. Moi, pas pour sentir sa poids là. Tout les deux, sa poids là, les portagez. D'accord ? Donc, c'est ça l'assistance du Saint-Esprit. Les portages sa poids là avec vous. Vous aidez pour s'en yéli. C'est aussi, il prend le poids là. D'accord ? Mais parfois, il y a certaines, certaines, quelque chose qui, vous pouvez s'en yéli, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, il y a un combat, vous pouvez rentrer, il y a un quelque chose, vous pouvez accomplir, il y a un épreuve, vous pouvez faire face. Et parfois, même au prier, parfois, il va disparaître du jour au lendemain, ça. Pas tout quelque chose qui disparaît du jour au lendemain. Parfois, il y a un miracle instantané, parfois il y a un miracle qui prend le temps. Que ce soit guérison, que ce soit prospérité, que ce soit délivrance, que ce soit dans n'importe qui, dans n'importe qui domaine. Parfois, dans sa banne, l'épreuve là, on peut fortifier ou la foi aussi en même temps. On peut apprendre la patience en même temps. On peut apprendre écouter la voix du Saint-Esprit en même temps. On ne peut pas dire qu'on veut une épreuve là. Dans l'épreuve là, les services pour dire bien. Il ne peut pas dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais dans le problème, il est doux. Et c'est ça l'assistance du Saint-Esprit. Parfois, on peut penser qu'il y a une brébille qui peut être berger. Mais non, on est dans le Saint-Esprit avec nous. Parfois, on ne peut pas connaître que ça me donne sa prophétie là avant de commencer pour agiter à droite à gauche ce qui me peut traper. Qui ça n'a pour être moi ? Qu'est-ce que je peux gagner sa casse là ? Qu'est-ce que je peux gagner sa solution là ? Qui ça n'a pour être moi ? Qui ça n'a pour faire ça pour moi ? Il dit bon, merci Seigneur c'est la vente qui qu'il y a pour être nous. Parfois, on a besoin d'être dans le même aussi. D'accord ? Mais ça a même qu'il y a la communion fraternelle aussi. Mais pas oublier qu'il y a même que ça n'a personne pour être nous. Il y a le Saint-Esprit avec nous. Parfois, tout est-ce qu'il y a avec nous ? Un peu en avance sur le message mais après, on peut apporter un mot éternellement. C'est un mot éternellement qui ça veut dire. Ça veut pas dire « Allez, venez, allez, venez, allez, quand vous vous êtes dit, c'est l'Esprit vous vous êtes toi. » Alors il est sorti dans ma émue là-bas, le petit monde n'a pas été venu. Non, il a vécu tous les temps. Nous qui pas prenons sa présence compte. Nous qui ignorem sa présence parfois, oubliez sa présence. Nous venons notre verset encore. De Corinthiens 13, 13. De Corinthiens 13, 13. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu est la communication du Saint-Esprit soit avec vous, tous. La communication du Saint-Esprit n'est pas seulement avec un pasteur, un prophète, un extra-super-spirituel. Il est avec nous tous. Mais astère, c'est nous qui habitez-nous, sensibilise-nous au Saint-Esprit. D'accord? Alors il dit qu'il soit avec vous tous. Il peut cause avec le peuple. Il peut cause avec un peuple, sa peuple-là, Corinthiens-là. Il t'y a un peuple spirituel, ça. Il t'y a un peuple bien sûr, en elle, ça. Pourtant, il dit à juste la communication du Saint-Esprit. Mais justement, vous êtes sortis dans sa charnière-là comme une spirituelle. Vous allez dans la communication avec le Saint-Esprit. Alors ça, le mot communication-là, c'est le mot koinonia. Koinonia veut dire communion, communication. Mais une bonne définition, c'est aussi l'association et l'assistance du Saint-Esprit. Laisse-moi dire ça va un mot-là. Et moi, quand on finit de donner sa définition assistance-là, laisse-moi continuer. nous dire, il dit là. Aider en donnant une information. Le Saint-Esprit est là pour informer une quelque chose que vous ne connaissez. Jacques-Dier, c'est quelqu'un qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et son reproche. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de sagesse. Amen. Aider en pourvoyant une information ou bien une provision ou bien quelque chose de nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche. Une quelque chose qui est obligatoire pour accomplir une tâche. Pour accomplir le ministère, nous avons la capacité et ce qui le Saint-Esprit donne nous, c'est l'onction. C'est une quelque chose nécessaire pour accomplir le ministère. Nous avons la sagesse, nous avons la directive, nous avons une quelque chose de matériel aussi. Nous avons l'argent, nous avons l'alence, nous avons la case, nous avons l'auto, véhicule, motocyclette, motocyclette, l'auto, nous avons l'essence, nous avons les réparations, nous avons payé sur l'assurance, nous avons payé sur la déclaration, nous avons payé sur le fitness, ce, on appelle ça ? Servicing. Vous avez fait tout ça là ? quand mon Dieu pourvoit, il y a pourvoit tout ce qui vous besoin. Tout ce qui vous besoin. Luc 8, verset 3, il montre nous la liste de la madame qui tient assisté Jésus de ce bien. Il dit, il y a assisté, il y a assisté le ministère de Jésus pour ce bien. Vous avez ? Vous avez besoin de servir, d'assister, ou vous avez besoin de le Saint-Esprit d'assister. Parce que le Saint-Esprit est pour sortir de quelqu'un pour nous, leur gens-là, parce que leur gens-là ne sont pas pour sortir dans le ciel. Ils pourront inspirer quelqu'un pour nous, ils pourront nous une sagesse pour connaître comment gagner sa provision. Ils pourront nous une solution, la clé, ils pourront nous un travail, ils pourront nous une sagesse qui vous besoin faire, un business, un commerce, un deal qui vous besoin faire, mais toujours selon le Saint-Esprit. Il veut dire aussi faciliter. Vous pouvez écouter parce qu'il a l'air surtout pour l'assistance du Saint-Esprit dans la vie. Il veut dire écouter la parole pour connaître qui le Saint-Esprit peut dire parce que c'est le bon Dieu qui nous donne le message. Faciliter veut dire rendre quelque chose facile. Parfois, il y a une autre qui n'est pas facile, qui fait un deal qui n'est pas facile parce qu'il ne peut appuyer le Saint-Esprit, nous peut lier sur l'assistance, mais pourtant, il a pour faciliter il est là pour aiser. Aiser veut dire rendre quelque chose à l'aise. Parce qu'il est à l'aise, comme je viens de dire, je viens de dire qu'il n'est pas assis-le au sofa, une journée, laisse le Saint-Esprit faire tout là. veut dire il tire l'effort, la peine dans ce qu'il veut faire. Il tire sa difficulté dans ce qu'il veut accomplir. Il tire sa difficulté là. Il enlève la difficulté et l'effort. Il promouvoir. promouvoir veut dire élève-vous à un rang supérieur. Il assurera qu'il y a quelque chose passé dans la vie. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui administre tout ce que Jésus fait faire pour nous. L'héritage qui nous est là, c'est le Saint-Esprit qui est administrateur des biens qui est besoin de nous. C'est le Saint-Esprit qui fait sa vie réelle dans la vie. A cause de nous, nous devons communiquer avec lui. Nous devons nous aider. Il supporte-nous. Supporter. Tout le temps, le Saint-Esprit donne ça à l'exemple-là. Supporter. Soutenir. Supporter. Supporter. Il porte vous. Somme 91, je dirais, si vous manquez, tombez, on se foutera vous. Mais là, plus qu'il balance, il y a le Saint-Esprit pour soutenir vous. Pour soutenir vous. Encourager. Seconder. Seconder. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient avec vous pour être doux. Faire avancer. Tout ça, il y a une définition de la définition du mot assister. Il faire avancer, il faire accélérer, il booster, il stimuler. Nous faisons ça. Il faut que vous avez un peu de stimulation dont nous l'avons. Stimuler dans l'Église. Stimuler dans la prière. Stimuler pour lire la parole de Dieu. Stimuler pour venir l'Église. Il faut qu'il y ait une invitation chaque fois pour venir à l'Église. Il faut qu'il y ait parce qu'il y a le besoin parce que justement, il faut qu'il y ait sa message. La semaine dernière, il y a un autre message attaché avec Dieu. Jésus, il y a un autre message. La semaine prochaine, il y a encore un autre message. Tout le même message que vous pétendez. Il y a la clé. À ce moment-là, il faut qu'il y ait une affaire. Parfois, nous recevons beaucoup d'enseignements, nous écoutons beaucoup de prédications, que ce soit dans l'Église, que ce soit sur Internet, il y va, nous bisez, parce qu'il nous bisez rester dans la parole de Dieu, demeurer dans la parole. Mais parfois, ce qui manquait, c'est la mise en pratique. Et parfois, nous ne pouvons pas mettre en pratique parce qu'il ne nous connaît quand et comment mettre en pratique. Parce qu'il nous manque la sagesse pour appliquer. La sagesse, c'est plus que la connaissance. Vous ne pouvez pas venir à la connaissance sans la sagesse. Vous ne pouvez pas venir à la connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez à la sagesse pour mettre la connaissance en pratique. C'est ça qu'il nous bisez. Non seulement la connaissance, mais nous bisez la sagesse. C'est comme nous nous disons une théorie, comment pour conduire, vous avez un panneau, ceci, c'est là, mais quand vous pouvez apprendre à conduire ou rentrer dans l'auto-là. Vous bisez, vous rappelez que vous avez un panneau parce que vous pouvez concentrer la vitesse, vous pouvez concentrer la volante, vous pouvez concentrer les autres piétons que vous pouvez traverser. Comme si, si vous avez un instructeur avec vous, il est difficile. Vous avez un instructeur avec vous, il y a une pédale quand vous avez freiné, vous ne pouvez pas freiner, vous pouvez freiner, vous pouvez freiner. C'est comme le Saint-Esprit faire avec nous. Vous pouvez servir un exemple naturel pour comprendre le spirituel. Parce que si vous ne pouvez pas conduire, vous ne pouvez pas conduire, vous ne pouvez pas conduire, vous pouvez comprendre le mauvais dire, même si vous ne pouvez pas conduire. Nous l'avons encore un verset, mais laisse-moi terminer sa pensée que vous pouvez dire. Nous avons beaucoup qu'il se nous remplit avec la parole de la doctrine, servir le sang de Jésus, renverser le sonnier héréditaire, prendre l'autorité, prier, faire ceci, faire cela, tout cela, et il dit, bon, nous ne pouvez pas connaître, nous ne pouvez pas connaître ça. Mais parfois, nous ne pouvez pas connaître quand vous mettez en pratique. Là, quand nous devons une situation, nous devons une situation qui m'observit. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, l'onction d'huile, qui m'observe la parole, qui m'observe dans cette situation-là. Mais là, il y a une assistance du Saint-Esprit pour dire qui m'observe, qui, qui doctrine, qui l'enseignement, vous mettez en pratique à ce moment-là. Parfois, nous nous concentrons nos théories, nous remplir avec théorie, mais oublier l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie. Nous bienvisons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, même avant que je venais, je me disais au moins 5 messages. Le message qui m'a fini, commencé avant, qui ne m'a pas terminé parce que chaque fois, ça a l'air d'apprécié. Pareil, il termine le message-là. Je me disais que je termine ce message-là. Mais bon, je me disais l'assistance du Saint-Esprit. Pareil que moi, nous tous qui peuvent prêcher là. Je me disais qu'on connaît quelle est la fin de ce jour, comment on s'est bien à me dire. Mais vous avez le Saint-Esprit. C'est nous, nous prêchons ce qui nous envient. Tout le monde, la parole est pour moi-même. Mais seulement, ce n'est pas la parole de ce jour. Et là, quand je peux prier, je prépare un message-là, je peux garder mon ancien message, je peux dire qui me prêcher, je peux régler, tout ça. Le Saint-Esprit dit, moi, je me disais prêcher, j'ai besoin de rappeler mon peuple qui j'ai besoin de m'assistance. Rappeler mon peuple qui j'ai besoin de moi. Rappeler mon peuple qui m'a avec j'autres tous les jours, qui j'ai pas tout seul, qui m'a là pour assister j'autres, mais c'est moi-même pas capable parce que j'ai pas pour laisser moi faire. J'ai besoin de trapper tout pour j'aimais. J'ai besoin de faire quelque chose pour j'ai propre la force, pour j'ai propre l'intelligence. Ou ça, j'ai besoin de conseiller pour tout, mais j'ai pas besoin de me demander de me demander de conseiller, moi. le Saint-Esprit bisez-nous l'attention. Alors, parfois, nous avons beaucoup de connaissances intellectuelles, mais nous ne pas connaître quand et comment appliquer la connaissance qu'il nous a. Nous ne pas connaître comment mettre les en pratique. Nous, la parole de Dieu est comme une map. En tout cas, on débute un petit moment là. Je vais montrer maintenant le t-shirt qui est dans l'eau là. Quand on rentre, on finit tout ça. Qu'est-ce que ça ? Boussole. Une compasse en anglais. Il montrait où ? Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Bon, j'ai même fait à mettre ça là. Ou en un boussole avec où ? Parfois, un petit moment, si tu as un témoignage, une fois, il rentre dans le pays puis il visite un l'argent, ça. Mais donne une map avec un boussole. Donne une map avec un boussole. Mais amène-toi un boussole dans la vie. Il ne pas connaît même comment vous servez ça. Là, il va dire OK, bon, tu n'as pas connu comment vous servez ça. Il y a un roi d'un petit moment, voilà ton guide. Un petit moment pour accompagner toi. Non seulement, on donne-toi un map, un boussole, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui montrait où le nord, montrait où la direction. Il y a soit la paix, soit le trouble. Il y a la voie du Saint-Esprit dans où ? Il y a où l'Esprit même qui n'est de nouveau. Il y a un avec le Saint-Esprit. Mais il y a la personne du Saint-Esprit. Pas si c'est la voie du Saint-Esprit, la personne qui a là avec la voie là. Il y a la personne là. Le Saint-Esprit, il ne communique pas SMS. Il ne communique pas WhatsApp. Il y a avec ou en personne ? On met de l'emphase, là c'est une personne. Ce n'est pas une divane, la force, elle souffle, elle... L'Esprit veut dire souffle. Oui. Ça veut dire il n'est pas physique. Mais il y a une personne. Pareil comment le Père ? Pareil comment le Fils ? Molière sa versée Romains 8, 26. Romains 8, 26, c'est-à-dire l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Notre faiblesse ne veut pas dire « Oh, frère, vous connaissez mon faible. » La Bible même dit « Mon faible. » Il n'est pas parce que ça, là. Il n'est parce que l'incapacité naturelle. Quand vous voulez une incapacité surnaturelle. Il n'est pas une santé. Tu n'as pas une santé que le faible dit « Je suis fort. » C'est-à-dire « Bon Dieu connaît mon faible. » « Bon Dieu connaît mon faiblesse. » « Bon Dieu comprends-moi. » « Bon Dieu comprends-toi. » Justement, « Donne-toi le Saint-Esprit. » « Donne-toi la parole. » « Donne-toi la solution. » Il n'est pas « Comprends-toi. » « Il n'est pas comme ça. » Il n'est pas « Bon Dieu compte en nous comment nous étions. » « Mais il est trop content en nous pour laisser nous comment nous étions. » « Tellement il compte en nous, il a envie de nous sorser. » « Il a envie de nous sembler à l'image de son Fils transformé en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. » « Sannakav termine sa versée là. » « Comme par le Seigneur. » « L'Esprit. » « L'Esprit. » « Le Saint-Esprit fait travailler d'abord la parole de Dieu. » « Parfois nous roudre beaucoup. » « Non, moi, ma faiblesse. » Non. « Lui, donne-toi aide dans ta faiblesse. » « Aide justement. » « Ça nous aide là. » « Lui veut dire se tenir tout au long avec toi. » « Quoi ? » « Tout au long de ce qui te peut traverser là. Lui avec toi. » « Lui veut dire aider quelqu'un à obtenir quelque chose. » « Lui veut dire saisir avec un autre. » Parfois nous, nous servons à l'exemple. « Saisir ça à la table avec un autre qui est qu'un. » « C'est qu'un. » « C'est qu'un. » « Aller là-bas. » « Aller, venez. » « Si mon. » « Saisir ça à tous celles-là. » « Mais vous pouvez spirituellement parler là. » « Le Saint-Esprit ne peut pas être d'où vous soyez. » « Même dans la case. » « Mais vous servez un exemple pour montrer où il y en a une fixeuse qui est une fixeuse. » « Justement, ça m'a aidé là. » « Il veut dire tenir où ensemble avec où pour une fixeuse ou bien contre une fixeuse. » « Ça veut dire où il y a un combat. où il y a l'ennemi. où il y a une fixeuse. » En anglais, c'est « To hold together against. » « Ça veut dire tenir contre quelque chose. » « Ça veut dire ensemble. » « Quand vous pouvez résister à la tentation. » « Vous pouvez résister à l'ennemi. » « Vous pouvez résister à l'attaque dans la vie. » « Vous pouvez combattre ou prendre l'autorité. » « Oui. » « Mais parfois, nous faire les par nous-mêmes. » « Nous lier. » « Nous sasser. » « Oui. » « Par le Saint-Esprit. » « Nous faisons faire les par le Saint-Esprit. » « Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas servi d'en-y. » « Ce n'est pas une formule qui nous peut servir. » « Oui. » « Ce n'est pas une formule. » « Nous nous faisons l'assistant qui l'a obtenu. » « Tu connais là ? » « Lier ça. » « Là, prendre l'autorité dans le Saint-Esprit. » « Là, mettre en pratique ce qui nous attend. » « Je fais une option d'huile. » « Oui. » « Ça nous prend ça d'huile. » « Tous les semaines, nous faisons de vider une goutteille d'huile vers ça partout. » « Nous ne pouvons faire lire par le Saint-Esprit. » « Nous pouvons faire lire par la formule. » « Je ne vais pas dire parfait. » « Je comprends bien. » « Je vais dire avec l'assistance du Saint-Esprit. » « C'est ce qui me peut mettre l'emphase. » « Arrête de débrouiller par nous-mêmes. » « Nous faisons le Saint-Esprit. » « Dans toutes ses activités. » « Il y a assisté où ? » « Tout où est l'activité ? » « Je suis un disciple qui m'a dit avec Jésus pendant trois ans et demi. » « Jésus dit un jour comme ça. » « Un jour, il dit un jour comme ça. » « Je peux aller dans un petit peu. » « Je vais aller dans un petit peu. » « Mais quand on peut aller ? » « Comment on peut faire ? » « Comment on peut faire quand on peut aller ? » « Mais pas une tracard. » « Je vais vous donner une solution pour vous autres un autre qui est pareil comme moi. » Un autre Consolateur. Jean 14, 16, 17. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur. » Un autre moi-même pareil comme moi. Consolateur, c'est paraclètes. Nous venons ce que ça veut dire. Je vais vous donner le détail. Et nous, nous pourrons beaucoup parce qu'il et afin qu'il demeure éternellement avec vous. On met de l'emphase, notre amour éternellement là. Éternellement veut dire pour toujours, pas seulement pour toujours, il veut dire tous les jours. Pas seulement tous les jours, il veut dire tout le temps. Tout le temps. Chaque minute, chaque seconde, chaque fraction seconde, chaque instant, chaque battement lisé, il y a avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, aimez-vous. Il y a une différence là. On ne peut pas connaître le Saint-Esprit. Non, il n'est pas de diable. Pourtant, je ne veux pas encore recevoir le Saint-Esprit, mais Jésus dit à l'autre, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ben, c'est un nouveau. Si vous ne voulez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, si vous ne voulez pas encore recevoir le baptême du Saint-Esprit, sa message là, il a besoin de créer la soif d'en haut. Il a besoin de créer la soif d'en haut pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour parler en langue, pour vivre sa communion là avec le Saint-Esprit. Parce que c'est dans l'autre niveau là. C'est dans l'autre niveau que Jésus-même, si tu as un disciple, je peux aller là, quand je peux aller avec mon papa, je peux envoyer le Saint-Esprit. Je te dis à l'Athane, dix jours après l'enlèvement, le jour de la Pentecôte, pour le Saint-Esprit descendre. Jésus dit à l'Athane, elle attend dans la chambre haute. Elle attend. Attendez. Mais nous ne pouvons pas attendre là, c'est fini, descendre. Nous devons recevoir par la foi. C'est encore recevoir le Saint-Esprit, quand on est né de nouveau, on recevra le Saint-Esprit dans l'Esprit. Après, il y a une autre étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça vous visait le baptême du Saint-Esprit, qui est accompagné avec le parler en langue. Le parler en langue aussi, c'est la clé dans nos communions avec le Saint-Esprit. Pour ce jour-là, parce que c'est plein d'assez les temps, mais seulement, et sa mort éternellement en âne, il veut dire aussi, il n'est pas limité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Parce que Jésus, c'est limité dans le temps et dans l'espace. Quand on a dit comme ça, la zone, malade, vigné, il ne vient pas tout de suite. Après, c'est le moment, il ressuscite. Mais quand Jésus est là physiquement, il ne vient pas tout en même temps. Il ne vient pas tout le temps avec, parfois, il prend Pierre, Jacques, Jean, dans une place. Les autres restent là-bas. Il y a une certaine distance entre eux. Il ne vient pas faire préférence. Mais il y a certains prophètes, et certains prophètes aussi, il dépend de la soif. dans le monde. La soif va dans le monde. Il y a quelqu'un qui plait à soiffer, il y a quelqu'un qui plait, on vit avec le Seigneur. C'est ça qui fait la différence. Il ne dépend pas de l'autre, il dépend de nous. Mais, je veux dire, pour le Saint-Esprit, il n'est pas limité dans le temps, ni dans l'espace. Ça veut dire, il ne existe dans l'église, quand vous l'arcagez aussi, le Saint-Esprit avec vous. Quand vous dormez dans la salle des mains aussi, le Saint-Esprit avec vous. Excusez-moi, je vais vous dire, où ça ? Mais le Saint-Esprit, il n'y a pas de mentalité religieuse. Dans la toilette, il n'est pas qu'à prier, parce que ce n'est pas un milieu pire. C'est, excusez-moi, je vais vous dire ça, mais livrez. Porte-lui avec nous. Il ne peut pas dire, où elle porte, que tu as une place qui n'est pas bizarre. Il ne peut pas dire, où le Saint-Esprit, il n'est pas toi avec moi. Mais, il n'est pas qu'à lui dire, où ne pas aller, ne pas aller seulement. Par contre, tu as une place qui n'est pas bizarre. Donc, là, Jésus dit à Jean 16, verset 7, il dit, que je m'en aille, il y a une avantage pour vous autres. Une avantage, je veux dire, il est plus bon pour vous autres, qui m'a moins aller, parce qu'il y a le Saint-Esprit pour venir. Et là, quand le Saint-Esprit pour venir, il est tout le temps avec vous, il est éternellement avec vous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de distrait. Il y a le Saint-Esprit, il y a les autres, l'Esprit, qui parlez où tu as un message-là. Il n'y a pas de distrait, concentrez où l'on a la parole de Dieu, parce que tu as l'air où vous avez le Saint-Esprit, tu as l'air où vous avez l'assistance du Saint-Esprit, dans la vie. Moi, pour gagner le temps, on termine le message-là, net. Mais Jésus lui-même, il n'y a pas de temps d'être revêtu du Saint-Esprit pour commencer ce ministère. Pourtant, le Saint-Esprit, tu es avec lui, depuis petit que tu m'aimes, il va recevoir le revêtement du Saint-Esprit quand il est sorti dans le désert. Il va recevoir du Saint-Esprit comme une colombe, une descendre au lit. Après, quand il est dans le désert, il est sorti dans le désert, il vainque le diable. La Bible parle à nous Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a des niveaux là. D'accord? Donc, c'est un niveau de communion avec tous. Nous, tous nous dans le Saint-Esprit, si nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau. Le mot quand nous sommes nés de nouveau ici. Si nous sommes nés de nouveau, ou pas encore, si, quand vous priez, vous priez avec vous, vous faites une confession de la parole de Dieu. Ainsi aussi, si vous ne pensez pas encore recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous demandez à Dieu. Vous ne demandez pas à ce baptême du Saint-Esprit. Vous demandez à Dieu. Ainsi, c'est un baptême qui est capable d'aider où? Vous soyez celui qui peut prier pour vous, capable d'aider où pour recevoir lui? Mais c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. D'accord? Donc, vous demandez à Dieu. Zacharie 4,6, il dit comme ça, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. Parce que Jésus, comment Jésus dit, Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pourtant, il fait que je dis à vous là, pour qu'ils ne peuvent pas aller. Après, il dit à vous, mais sans moi, je ne suis pas capable de faire un ennemi. Mais, il dit qu'à paraître bizarre, mais justement, mais je ne suis pas pour sans moi, je ne suis pas pour les autres orphelins. Il dit, moi pour les autres orphelins, je ne vais pas gagner de temps à dire ça. Vous connaissez, lire Jean 14,15,16. 14,15,16, il dit la carte, je ne sais pas comment Jésus, comment il vient, comment il vient, tu dis l'autre fois là, avant ça, il ne faut pas donner le Saint-Esprit. À partir de là, Jésus peut présenter ce même disciple, ce même apôtre, il peut présenter toute la personne du Saint-Esprit. D'accord? Nous ne sommes pas déjà présentés, parce qu'il nous dit, nous ne sommes déjà, au moins, si le premier temps, on vient, le premier temps, il y a un message comme ça. Mais, il veut présenter toute la personne du Saint-Esprit. Il veut présenter toute la personne du Saint-Esprit pour être capable de gagner une communion, une communication, une intimité avec lui. Parce que c'est pour montrer, pour connaître, non, moi, c'est enchanté de te connaître, Saint-Esprit. Je suis bien content, moi, c'est toi, après, ça, c'est ce côté. Non, moi, c'est enchanté pour connaître, parce que justement, moi, je peux te motiviser avec toi, moi, tu peux redonner tout ça, les temps-là, Moi, tu peux être capable, tout ça, les temps-là, ça s'enche tout, là. Mais, la vie chrétienne, même pas s'enche, là, comme on préconne le Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous conduira dans toutes, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alorme point. Alors, Jean 14, verset 26-27, nous nous connaissons un verset là, mais, quand il fait cause le Consolateur, l'Esprit de paix, après, il dit, je vous laisse ma paix, mais il n'est pas une faite cause du Saint-Esprit, là, ça veut dire, ce qu'il est laissé, c'est le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit qui a la paix. La paix, ce n'est pas une petite chose, la paix, c'est une personne. Jésus est notre paix. Le Père, c'est le Dieu de paix. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de paix. Il mène nous la paix, il mène nous le Consolateur. Il mène, il apaise nous, il restaure nous la paix. La paix, c'est le résultat de la présence du Consolateur. Ce n'est pas une petite chose qui m'a dit de nous, allez, me donne-toi la paix, me donne-toi la paix, non, me donne-toi l'Esprit de paix pour te rester dans la paix. Me donne-toi le Consolateur pour te rester dans la paix. Vous trouvez, nous n'est pas capable de séparer les dons, les bienfaits du Saint-Esprit avec le Saint-Esprit lui-même. Si vous n'avez la personne du Saint-Esprit, vous pouvez n'avoir tous ceux qui sont avec lui. Vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la paix, troublé, confus, troublé, pas qu'on a qui pour faire, pas qu'on a qui pour trapper. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vais pas donner nous un pareil comme le monde. Le monde donne la paix. Je veux dire, ok, nous restons en paix, toi, 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 moi, 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 je vous laisse la paix, je vous laisse la paix, je vous laisse la paix, chacun ignore son camarade, que ce soit la paix entre le pays, après le lendemain, vous êtes sans l'idée, là, je commencerai à envoyer un missile. Ce n'est pas ça la paix. La paix, c'est la paix intérieure. La paix, c'est la conduite par l'Esprit. C'est, quand on a une situation, comment David dit, même si une armée, une armée vient contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. parce qu'il est dans le Saint-Esprit avec nous. L'Esprit de paix n'a pas oublié que le Saint-Esprit est avec nous. Et, prends compte sa présence. C'est ça qui est le message que nous, c'est pas juste pour qu'on ait le Saint-Esprit en théorie, c'est pour qu'on ait l'intimité et en personne. La personne du Saint-Esprit. On commence à découvrir le Saint-Esprit longtemps. Le premier qui m'a dit qu'on a dit qu'on a dit le Saint-Esprit c'était Benirine dans ce livre. Bonjour Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Tu fais qu'on a dit Catherine Kuhlman, comment est-ce qu'il y a sa relation avec le Saint-Esprit? Il y a beaucoup d'autres pensées de la fausse doctrine parce que le Saint-Esprit même pentecôtistes ne sont pas les droits de prier le Saint-Esprit ou pas les droits d'adorer le Saint-Esprit ou pas les droits de communiquer avec le Saint-Esprit. Je vais vous montrer dans l'acte des apports combien de fois il y a la communication entre le Saint-Esprit avec les disciples avec Pierre Pierre qui est en extase gagner une vision Je connais ça Après le Saint-Esprit dit il y a un peu quelqu'un qui est venu avec eux il y a un peu de Corneille Peter Philippe pas pas c'est bien ça hein Philippe ancien diacre qui vit un évangéliste une vit un évangéliste qui vit un ange un ange premièrement un ange apparaît avec lui et il y a comme ça à l'hôtel chemin là-bas après plus tard il trouve le nuque éthiopien peut passer un char le Saint-Esprit dit à Philippe approche pas de ce char vous avez fait un peu de recherche vous avez fait un peu des actes des apôtres d'accord et d'ailleurs c'est pas des apôtres c'est les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres et nous nous appellons ça des apôtres les actions du Saint-Esprit c'est ça tout le temps tout le temps surtout quand on lit avec des apôtres vous pouvez trouver qu'il y a sagesse et le Saint-Esprit les morts ensemble souvent quand ils disent remplis de sagesse et du Saint-Esprit quand ils ont besoin de choisir quelqu'un qui servit à table ils ont besoin de quelqu'un qui est rempli de sagesse et du Saint-Esprit comme quand les causes Étienne il dit rempli de sagesse et du Saint-Esprit mais c'est ça qu'ils ont besoin nous avons pentecôté pas juste pour faire nous parler en langue et nous dansons la vie ou soit une fois de temps en temps quand ils ont la tête nous faire nous parler en langue mais est-ce qu'ils nous permettent en pratique dans la vie parce que c'est ça aussi qui déclenche aussi sa communion là ça aussi déclenche nos sensibilités spirituelles au Saint-Esprit parce qu'ils tellement nous chornèlent nous nous sortis d'un monde chornel nous nous sortis d'un passé chornel quand on peut vivre au Seigneur il y a beaucoup de marcher pour tirer ils développent ça l'esprit là ils développent la Bible dit à nous comme ça ils ont un sens exercé un sens exercé et un sens spirituel nous l'écoute du Saint-Esprit nous la vue spirituelle nous l'odorat spirituel nous discernement tout le sens spirituel il faut exercer mais qu'est-ce veut dire exercer ? il faut faire l'exercice il faut pas exercer il faut pas gagner le bicep quand on peut faire la télévision il y a une fois on appelle ça la musculation des yeux parce qu'on peut faire la télévision on peut muscler les yeux on peut muscler les yeux là plutôt ça dépend qu'on peut faire vous pouvez faire une prédication vous pouvez faire une film chrétien c'est pas un film chrétien qui est bizarre c'est un film de Noé c'est un film de Noé un film de Noé tout l'envers là-dedans je vais montrer Noé puis intercède pour ceux de mes gomots qu'est-ce que tu intercède pour ceux de mes gomots ? Abraham dans le film là c'est Noé qui est intercède pour ceux parce que dans le déluge ils sont au milieu de la mer partout ils sont inondés les lèvres ils sont à nous tromper ils sont à nous tromper un autre petit bateau puis ils viennent morsant puis ils vont nous plier un autre petit bateau alors j'ai ouvert la porte j'ai ouvert la porte j'ai ouvert la porte quand le madame est sorti j'ai choisi un appareil au Noé parce que tu sais un alcool je vais boire avec mon sang qu'est-ce que ça va faire ? pas besoin de checker dans la Bible vous ne connaissez pas dans la Bible c'est pas des affaires on va faire nourrir un petit peu mais mon père a dit passez un peu le temps dans le silence bon Dieu tu peux dire à moi ça quelques temps de cela tu n'as pas assez reste dans le silence tout le temps nous devons être tapas mettre la télévision même prédication même quantique il est bon mais parfois il y a un moment quand nous devons faire le silence on peut écouter la voix du Saint-Esprit ça c'est pas de l'entraînement qu'il nous devons faire il n'est pas facile ça parce qu'il nous devons être pas qu'il reste tranquille il faut amener attendre le Saint-Esprit qui se pose avec moi je ne me souviens pas nous vous inquiétez pas la table je ne vous inquiétez pas les gens qui viennent vous dire ah tu n'oublies faire ça qu'il faut faire il y a quelque chose que vous perdu c'est pas trop à moi de cela c'est ce que vous vous rappel quand on ne l'admite ça distraction mais il y a de persister persister persévérer il y a du Saint-Esprit qui se pose avec vous vous parlez en langue parfois vous parlez en langue comme ça vous parlez dans le coeur vous parlez à soi-même et à Dieu écoute la voix du Saint-Esprit Saint-Esprit t'en a quelque chose pour vous montrer moi vous avez une solution vous pouvez nous prier prier, prier, prier le Saint-Esprit quand on peut finir vous ne pouvez pas donner une réponse on peut finir, prier Amen allez-nous faire une bonne activité le Saint-Esprit aide-moi, aide-moi écoute-moi écoutez comment on peut prier bon Dieu m'a fait répondre, bon Dieu m'a fait donner ma solution mais non l'hyperthème vous donne une solution vous arrêtez là même, vous terminez un seul verset, Esaïe 11 verset 2, il dit comme ça l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel et moi vous l'avez dit dans deux versions qui français courant et parole de vie français courant dit dire l'Esprit du Seigneur Papa, c'est-à-dire cause de la décision que vous apprêtez à l'Éternel en matin, quand vous êtes venu il y aura que vous apprêtez à l'Éternel dans tous les jours dix-mêmes j'avais dit un mauvais mot la mousse pour dire ça qu'il te donne 10 minutes dans Walshaw avec la décision il y a décision qui bon Dieu prend et prend sa décision ça même fais ça même au bout de Dieu là on prend sa décision français courant dit dire français courant dit dire l'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui l'Esprit qui donne sagesse et discernement aptitude à décider et vaillance parole de vie dit dire l'Esprit du Seigneur reposera sur lui il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger pour juste dire pour juger il veut dire prendre une décision et justement il lui dire il l'aidera à prendre des décisions il le rendra courageux il veut dire arrête là même il veut dire l'essentiel l'important c'est qu'il a l'air pas t'a l'air à cela même on commence à mettre en pratique on peut prendre ça va la clé là on commence vivre en communion avec le Saint-Esprit si nous peignons faire lit avant ou soit nous t'y peux faire lit avant après nous l'arrêter Papa Céleste dans le nom de Jésus me loue et toi Seigneur me dis-toi merci pour chacun de nous Seigneur qui vraiment sa message là il porte fruit dans nous la vie Seigneur il porte fruit dans nous la vie Saint-Esprit parce qu'il te rappelle ton peuple à une communion à une intimité à une relation avec toi Seigneur nous demande-toi aide-nous Saint-Esprit aide-nous Saint-Esprit sensibilise-nous à toi Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ Amen Amen Merci Sainte-Esprit